Les femmes contre les hommes. Conversation qui prouve que les femmes mentent et que les hommes sont des porcs. Petit livre audio-humoristique. Écrit par Géronimo Lopez-Soldevilla. Toute ressemblance avec la réalité n'est que pure coïncidence, toute similitude avec des événements, des personnes ou des lieux actuels, vivants ou non, réels ou fictifs, n'est que pure coïncidence et le produit d'une imagination fiévreuse débridée de la part de l'auteur. Pour de meilleurs résultats, utilisez des écouteurs, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire pour profiter du contenu. Commençons. Transcription textuelle d'une conversation entre une femme et un homme choisi au hasard dans un restaurant choisi au hasard, n'importe où dans le monde, lors d'un premier rendez-vous, après une dispute sur la question de savoir qui doit payer le dîner après la troisième bouteille de vin rouge. La femme ment, et elle le fait de la pire des façons de mentir, elle le fait délibérément, en toute conscience de ce qu'elle fait, et dans le but ultime de nous piquer, nous les hommes, avec une fléchette à l'endroit où nos sentiments sont les plus douloureux, pour se réjouir ensuite de quelque chose que même elle ne sait pas, mais qui lui plaît. Les hommes sont des porcs qui n'ont qu'une seule chose en tête lorsqu'ils s'approchent d'une femme, et cette chose est l'accès à notre organisme, uniquement et exclusivement, afin qu'une fois qu'ils l'ont atteint, ils puissent vérifier l'expression de notre visage lorsque les murs de notre forteresse s'ouvrent, et garder cette image dans leur esprit comme un trophée obtenu grâce à leurs efforts dans un travail, généralement court et mal fait pour lequel personne ne paierait, les hommes sont. Né sans sentiments, et lorsqu'ils semblent les manifester, ce ne sont que des substituts jègres du sucre, qui prétend sucrer, mais qui ne sera jamais du bon sucre. Les femmes mentent, parce que lorsque nous leur disons quelque chose qu'elles ne comprendraient jamais, la première chose qui leur vient à l'esprit est, bien sûr que je te comprends, sinon qui d'autre le ferait, sachant avec certitude, comme nous les hommes, que n'importe lequel de nos amis et même de nos connaissances, dans l'état d'ivresse le plus profond, comprendrait autant ou plus que tous ensemble, travaillant pendant une semaine entière sur la signification d'un concept aussi simple que 2 plus 2 font 4 Les hommes sont des porcs, parce qu'ils aiment le sexe plus que leur mère, et ensuite ils nous rendent coupables de leurs névroses enfantines, de leurs péchés refoulés, en disant que nous sommes tous des objets méprisables, à l'exception de leur mère, bien sûr, qui en réalité est à blâmer pour qu'ils soient des porcs comme ils le sont. Les femmes mentent vilement quand elles nous disent « Personne ne m'a jamais parlé comme vous le faites », alors que nous savons tous que dès qu'une femme est consciente, dès qu'elle a l'usage de la parole, avec ses premiers mots, elle a déjà l'expérience de la lutte contre l'assaut des hommes qui disent la même chose vingt mille fois de vingt mille manières différentes. Les hommes sont des porcs parce que lorsqu'ils mettent fin à une relation, presque toujours à cause d'une autre femme, parce qu'ils ne savent pas comment être seul, une femme pleure et ouvre son cœur à ses amis, et ensuite, elle, en fonction des nobles sentiments qu'elle nourrit, écrit un poème intitulé « Tous les hommes sont des idiots », un poème que, venant d'un cœur brisé, ils ont fièrement mal lu devant leurs amis idiots, qui sont aussi frustrés, voire plus, que le lecteur lui-même, qui, en plus d'être pédant et vaniteux, manque totalement de compréhension de la lecture. La femme manque quand elle nous dit qu'ils ont besoin de nous comme soutien et remède aux afflictions de leur vie, alors que l'égo profond de la femme est si immense, qu'il est capable d'aveugler toute vision d'autre chose que ce qu'il pense, un égo si grand qu'il est capable de supporter le poids des égaux de tous ses amis, qui avec fausseté et hypocrisie, en essayant de remédier à leurs propres mots, se donnent des conseils dans le but de détruire l'égo de l'ami qu'il essaie d'aider, de « faux amis », qui conseilleront toujours que le meilleur baume ait l'argent, les bijoux et le luxe au dépend du travail et de l'effort des autres. Les hommes sont des porcs parce qu'ils ne se préoccupent du rapport entre la qualité et la quantité qu'après avoir consommé le produit, puis demandent à leurs amis leur avis sur le nouveau produit qu'ils ont acheté, lesquels leur demanderont sûrement de leur en acheter un autre identique ou similaire. La femme ment lorsqu'elle dit, de la même manière chantante que les riches parlent habituellement, que les pauvres qui prétendent être riches consomment plus que les riches eux-mêmes, lorsqu'elle nous dit qu'elle est allée dans tel ou tel club de golf ou casino, alors que nous savons tous que, si les femmes ont reçu une éducation, c'est une éducation qui ne tant qu'à rechercher un mari comme objectif premier, et qu'elles n'ont jamais mis les pieds dans ces lieux dont elles se vendent par leur propre mérite. Les hommes sont des porcs parce qu'ils n'ont aucun problème à oublier une relation, à chercher la suivante, à se souvenir de la précédente, puis six mois après la rupture, à nous appeler à quatre heures du matin un samedi soir avec une voix qui dénote l'ivresse suprême, et à nous dire, je veux juste que tu saches que c'est à toi qu'il faut reprocher d'avoir gâché ma vie et que je ne te le pardonnerai jamais. Mais je voudrais que tu saches que je pense que nous pouvons encore essayer. La femme ment lorsqu'elle dit que lorsqu'elle était plus jeune, tel ou tel cadre supérieur mûr lui a demandé de l'épouser et qu'elle a refusé parce qu'elle a toujours cru à l'amour pur, alors que nous savons tous que l'amour, pour les femmes, est une invention capitaliste de convenance. Les hommes sont des porcs parce que si on demandait aux femmes quels sont les trois animaux qu'elles aimeraient avoir ? La réponse serait, un vison dans l'armoire, un jaguar dans le garage et un tigre dans le lit. Mais ceux que nous avons vraiment sont, un lapin dans l'armoire, un scarabée dans le garage et un cochon dans le lit, qui dort aussi comme une marmotte, se comportent comme une hyène et sentent comme un putois. Les femmes mentent lorsqu'elles nous disent leur âge, car il y a une nette différence entre ce qu'elles disent être, ce à quoi elles ressemblent, ce qu'elles sont réellement et ce que nous percevons d'elles. Les hommes sont des porcs parce que nous mûrissons plus vite, et à 17 ans nous nous comportons comme des adultes, les hommes à cet âge courent encore après un ballon de football, se battent entre eux et se disputent sur les tailles dans les douches. Les femmes mentent quand elles disent qu'elles sont naturellement blondes, alors que nous savons tous que cela n'arrive que dans les films. Les hommes sont des porcs parce que si nous préférons entre une demi-heure et trois quarts de préparation pour un bon ragoût, ils préfèrent entre 30 et 45 secondes de préparation de type micro-ondes, ou, en plus, nous ramener à la maison, nous dire au revoir avec reconnaissance, organiser le prochain rendez-vous et nous raconter l'intrigue du film de la blonde, font partie de la même préparation. Les femmes mentent parce que quand elles disent oui, elles veulent dire non, quand elles disent je ne sais pas, elles ne savent pas ce qu'elles disent, et quand elles disent que tout va bien, tout va mal. Les hommes sont des porcs parce qu'ils ne s'habillent élégamment qu'en deux occasions, les mariages et les enterrements, où ils ne cherchent pas la joie et la réjouissance du premier, ni la douleur et le sentiment du second, et engoncés dans leur élégance, ils ne cherchent qu'à avoir des relations sporadiques avec toute femme bien habillée, sauf la leur. Les femmes mentent, car lorsqu'elles nous disent de rentrer à la maison avec nos amis, de nous amuser, elles nous préviennent d'une réprimande qui fera date pour être rentrée ivre à la maison, et elles ont encore l'imprudence de nous rappeler des choses que nous n'avons jamais faites ou dites, afin d'atteindre ce qu'elles avaient déjà l'intention de faire avant de nous dire de rentrer à la maison, ne t'inquiète pas, je comprends, c'est-à-dire, profiter d'une situation dans laquelle nous nous sentirons toujours coupables. Les hommes sont des porcs parce que dans les vestiaires, les hommes parlent de trois choses, l'argent, le football et les femmes. Ils exagèrent à propos de l'argent qu'ils n'ont pas, montrent qu'ils ne connaissent pas la moitié de ce qu'ils croient savoir sur le football, et surtout, inventent des histoires sur des femmes qu'ils n'ont jamais eues, et encore moins connues. Les femmes mentent parce qu'elles se mentent à elles-mêmes en pensant que leurs enfants changeront quand elles feront leur première communion, ou quand elles auront une petite amie, ou quand elles auront un emploi. Les hommes sont des porcs parce que lorsqu'il leur arrive de se souvenir d'un mariage, nous, les femmes, nous parlons de la cérémonie et des détails, alors qu'ils ne parlent et n'évoquent que l'enterrement de vie de garçon, l'ivresse, le banquet ou la façon dont les sous-vêtements de la mariée ont été montrées. La femme ment à sa meilleure amie au sujet de son mari, qui lui fait mentir un amant au sujet du sien. Les hommes sont des porcs parce que les filles aiment jouer et que, lorsqu'elles atteignent 11 ou 12 ans, elles se désintéressent des choses enfantines, alors que les hommes ne se débarrassent jamais de leur obsession pour les jouets, en vieillissant, ils achètent des jouets plus chers et plus inutiles pour nous impressionner et font semblant d'avoir des relations amoureuses avec elles par le biais de choses matérielles. Les femmes mentent sur leur anatomie car elles ont trois mains, la droite, la gauche et la main de peinture. Les hommes sont des porcs parce que s'il existait un jeu de tennis dans lequel, de chaque côté du cours, il y avait une femme contre un homme, le jeu devrait s'appeler l'individuel féminin avec obstacle, ou l'obstacle est un porc qui ne regarderait que la jupe courte de son adversaire. Les femmes mentent quand elles disent qu'elles pensent, car elles n'ont que quatre neurones, un pour chaque cuisinière, et si vous voulez les rendre heureuses, il suffit d'agrandir leur cuisine pour qu'elles se sentent libres et aient un espace à elles. Les hommes sont des porcs parce qu'ils se disent intelligents avec leur demi-cerveau qui n'a de place que pour le mot sexe. Les femmes mentent parce que la différence entre une sorcière attirante et une sorcière hideuse est de cinq ans de mariage. Les hommes sont des porcs car entre deux camions, l'un rempli de porc et l'autre d'homme, la seule différence entre eux est la plaque d'immatriculation du véhicule. Les femmes mentent parce qu'elles entrent dans votre vie d'une manière forte, sauvage, atroce, comme un ouragan, puis s'en vont avec votre voiture, votre maison et vos économies, ne laissant que le désastre dans leur sillage. Les hommes sont des porcs parce que lorsqu'on leur raconte une blague, ils rient trois fois, une fois lorsqu'on la raconte, une fois lorsqu'on l'explique et une fois lorsqu'ils la comprennent par rapport au sexe. Les femmes mentent parce que lorsqu'elles nous disent « fais-moi une femme », la seule chose qu'un homme puisse faire pour leur faire littéralement plaisir est d'enlever son pantalon et de le leur donner à repasser. Les hommes sont des porcs parce qu'ils ont l'air de sortir d'une station-service. Des pieds à la taille, ils disent qu'ils sont super, de la taille au cou, ils sont tout normaux, et dans la tête, ils ont dans leur seul neurone, le sexe sans plomb, étant tous, en réalité, comme les bouteilles de bière qu'ils boivent, à partir du cou, ils sont vides. Les femmes mentent parce qu'on nous les présente comme de la littérature poétique, alors qu'en réalité elles sont comme des règles arithmétiques, en ce sens qu'elles additionnent les désagréments, soustraient le bonheur, multiplient les dépenses et divisent les opinions. Et qui pensez-vous gagner ? Laissez un commentaire. Si vous avez aimé la narration, donnez un « like » et visitez ma chaîne où vous trouverez une grande variété de contenus et où je mettrai en ligne d'autres cours livres audio-humoristiques. Merci de votre attention.